Musique Vous êtes ici sur le Nomade des festivals, 3ème édition, montée conjointement avec l'office de tourisme de Serge du Pontoise. Sur cette 3ème édition, plein de nouveautés, une édition beaucoup plus dense, beaucoup plus riche. Haïti est à l'honneur cette année. C'est l'histoire d'une île des Caraïbes qui a porté bien des noms. Et qui en 5 siècles avait passé bien des démons. Cette île, c'est la mienne, je vous parle bien sûr d'Haïti. Ce pays mystérieux dont l'histoire est meurtrée. Haïti va devenir le premier pays du continent américain à abolir l'esclavage sous son son. Du coup, tout au long du week-end, plein de belles rencontres à faire. Titouan Lamazou, parrain de cette 3ème édition du festival, qui fait une super conférence sur les bateaux engagés, aux côtés de Stéphanie Ledoux, qui elle a fait une grande expédition en Papouasie Nouvelle-Guidée. Donc une rencontre inédite entre deux grands artistes. Comment on dessine sous l'eau ? Avec une tablette en bois, toute simple, qui était accrochée à mon gilet de congé. Et avec un papier spécial, qui est un papier un petit peu plastifié. On va avoir Roland et Sabrina Michaud, juste après, qui vont nous faire une conférence sur l'Iran et l'Asie centrale, aux côtés de Caresse Leroy et de Philippe Bichon, donc un photographe et un carnétiste. Donc plein de destinations à l'honneur. On a vraiment un mini tour du monde, le temps de deux jours. Alors sur le village, vous allez rencontrer plein d'agences de voyage engagées. Vous allez avoir de l'artisanat avec des bijoux, des tissus, des consommables. Vraiment de l'artisanat du monde. Une très grande librairie du voyage avec plein d'auteurs en dédicace pendant tout le week-end. Et puis beaucoup de choses pour les enfants aussi. C'est important pour nous de communiquer auprès des enfants. Donc des jeux du monde, il va y avoir des balades en âne. Demain, on a plein d'interventions en extérieur. Du cirque, une tribu du cirque marocain. Sur un site qui est magnifique. Encore une fois, au bord de l'Oise, on a les remparts de la vieille ville juste en face. Donc c'est un petit air de vacances, le Nomade Festival, en amont des grandes vacances d'été.